Le secteur éducatif, ça a été une succession de réformes très très profondes et quelqu'un l'a dit, très très audacieuses pour avoir la qualité, la qualité au niveau de l'enseignement. Aujourd'hui, peut-être qu'on pourra en parler, la Guinée se prépare vraiment à tirer profit de son grand espoir pour vraiment ce qui va propulser son élan économique, c'est le Simandou. Donc aujourd'hui, et au niveau du ministère de l'enseignement technique, au niveau de l'enseignement supérieur, il y a un travail de fond qui est fait, il y a un travail de revalorisation, de recadrage, même d'orientation, même du contenu pédagogique. Et je pense que ça, c'est à soutenir, c'est à soutenir et à accompagner parce qu'il ne faudrait pas, les réformes ne sont pas encore robustes, ne sont pas encore stabilisées, mais le processus est à accompagner. On a essayé de remettre en place tout ce que l'éducation guinéenne manquait. Aujourd'hui, quand vous voyez, il y a plus de 1600 enseignants que l'État finance leur site de doctorat ou de master. Ça s'est salué. Au-delà de cela, les diplômes guinéens n'étaient pas traçables. La traçabilité de nos diplômes, partout où vous allez, on le sait un peu, quand on allait à l'étranger, il y a 20 ans, mais écoutez, les diplômes guinéens n'étaient pas reconnus dans les pays. Aujourd'hui, partout où vous allez, avec cette traçabilité de vos diplômes, et ça, encore, il faut le dire, de façon très forte, que c'est grâce à ce gouvernement et c'est grâce à la vision du chef de l'État, pour qu'aujourd'hui, l'enseignement supérieur a d'autres volets, tels que les classes préparatoires des grandes écoles. C'est des initiatives à saluer. Et quand vous regardez l'enseignement technique, aujourd'hui, avec les érams et les écoles de métier, et au-delà de ça, quelque chose qui m'a vraiment marqué, quand on prend des noms, tels que M. Souma, qu'on a donnés, Kamara Lai, et vraiment Souma, d'ancien ministre, ou l'un des meilleurs écrivains de notre pays le plus connu, Kamara Lai, enfin noir. Et tout ça, c'est pour révaloriser encore le Guinée, et pour que nous puissions se regarder droit dans les yeux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, se regarder... Oui, il y a aussi la révision des programmes de formation, des enseignements supérieurs à la République de Guinée, la révalorisation des bourses. Et ça, c'est la révalorisation des bourses, il faut le savoir qu'à un certain temps, les étudiants guinéens, réellement, la bourse était tellement petite que les étudiants étaient obligés, après les cours, de faire des petits métiers, et aujourd'hui, un, c'est révalorisé, et deuxièmement, ils perçoivent des cartes de banque où l'argent est mis directement sécurisé. Et pour dire en plus que ça les permet réellement, demain, de se dire que, en six mois, je dois avoir tel montant, je peux aller voir mon banquier, lui dire de me faire une avance. Voilà des choses qui permettent aux étudiants, déjà, de commencer à économiser et à prendre des initiatives pour commencer à rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. De septembre 2021 à 2023, la République de Guinée a lancé de grandes réformes. La renégociation de la plupart des contrats remet les compteurs à zéro et donne à l'État un droit de présence dans tous les projets importants. Désormais, les retombées financières issues des mines sont mieux encadrées et directement orientées dans le développement. Le pays est économiquement stable, les indicateurs sont bons et se repercutent sur le quotidien du peuple. Partout, les infrastructures sont construites et les réformes commencent à porter fruit. Cette embellie s'est matérialisée par l'admission de notre pays dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. En effet, la Guinée, sous le CNRD, a quitté la liste des pays à revenu faible pour rejoindre des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, le Nigeria. J'en passe, c'est la Banque mondiale qui, le 1er juillet 2023, décernait ce satisfait-ci à la Guinée. Mais ce 18 décembre 2023, patatras, le principal dépôt d'hydrocarbures expose en plein caloum et les difficultés s'accentuent, mais la résilience dans notre pays s'exprime à nouveau comme en témoigne cet élément. Le deuxième axe prioritaire de la transition, tel que défini par le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, se concentre sur le développement économique essentiel pour ramorcer un processus de transformation économique durable en Guinée. Cet engagement vise à garantir le bien-être de la population à travers des initiatives structurantes et des réformes économiques audacieuses. Sous la direction du président de la République, la Guinée s'est résolument engagée à diversifier son économie, renforcer ses infrastructures et valoriser ses ressources naturelles de manière à maximiser les retombées pour le peuple souverain de Guinée. Le développement du secteur minier, la promotion de l'agriculture, ainsi que l'investissement dans les énergies renouvelables sont autant de leviers actionnés pour stimuler la croissance économique. Par ailleurs, la lutte contre la corruption, l'amélioration du climat des affaires et la modernisation de l'administration publique sont des réformes essentielles pour créer un environnement propice à l'investissement et à l'entrepreneuriat. Ces efforts visent à réduire la pauvreté, à créer des emplois et à assurer une répartition plus équitable des richesses. Le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, en plaçant l'économie au cœur de la transition, démontre une vision claire, celle d'une Guinée prospère où chaque citoyen bénéficie des fruits de la croissance. Cette stratégie ambitieuse, portée par une gouvernance responsable, marque une nouvelle étape dans la marche de la Guinée vers l'autosuffisance et le bien-être collectif. Convaincu de l'importance de la transparence et de la lutte contre la corruption pour un décollage économique, le chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, a pris des mesures énergiques pour assainir l'économie guinéenne. La création de la Cour de répression des infractions économiques et financières, de Kiev, et le travail du vérificateur général sont des illustrations de cet engagement. Les réformes économiques ont porté leurs fruits. La Guinée a progressé dans le classement de la Banque mondiale, passant de la catégorie des pays à revenus faibles à celle des pays à revenus intermédiaires. Cette progression est le résultat d'une gestion rigoureuse et transparente des finances publiques qui a permis d'augmenter significativement le revenu national brut et de stimuler la croissance du PIB. Les infrastructures ne sont pas en reste. La capitale Conakry et les quatre régions naturelles du pays sont en chantier. Avec des projets majeurs boostés par les autorités, les infrastructures routières connaissent aujourd'hui une évolution fulgurante et significative pour le grand bonheur des populations. Dans un élan de suivi rapproché des projets, le président de la République a instruit l'accélération des travaux de bitumage des voiries des onze villes qui n'avaient jamais connu de bitume. Le gouvernement a également mis un accent particulier sur le lancement des travaux de construction des routes transfrontalières, notamment l'Abbé-Mali, le Lanzo et d'Abis-Kébo-Frontière-Guinée-Bissau. Pour ce qui est des pistes rurales, plus de 300 km de routes ont été réalisées. Quant à la construction du pont unique de Tanene, sur 126 mètres linéaires et ses routes d'accès sur 7 km, le chef du département des infrastructures et des travaux publics a exigé, conformément aux instructions du chef de l'État, la livraison de l'ouvrage dans de brefs délais en mettant un accent particulier sur la réalisation du poste de payage. Il a aussi relancé les travaux de la route Kankamandiana et les voiries de Kankam. La signature d'un accord avec le Japon pour la construction du pont unique de Farana a aussi été effective. Soucieux du bien-être des Guineens, le président de la République a par ailleurs instruit le démarrage effectif des travaux de réhabilitation des tronçons Mamou Labé et Mamou Farana. En outre, un plan global d'entretien du réseau routier guinéen est mis en place avec les techniciens du département des infrastructures et des travaux publics. Ces initiatives du chef de l'État témoignent de la volonté du général Mamadi Doumbouya d'améliorer les conditions de vie de tous les Guinaïens. Sous-titrage ST' 501